Plusieurs amis, familles et invités de marque sont réunis ce soir aux Résidences du Manoir de Saint-Sauveur afin de célébrer le 25e anniversaire de cette entreprise familiale. Avec Paul Cadieux, le fondateur des Résidences du Manoir, qu'est-ce qui vous rend le plus fier après 25 ans? C'est difficile de faire le choix, mais je te dirais avoir tous ses employés dévoués. On a monté une belle équipe. C'est près de 200 personnes. On leur a transmis, je dirais, nos valeurs. Et on voit que ça se transmet bien. C'est ça qui est le secret de la réussite, je crois. Et vous avez bien transmis vos valeurs également à la relève. Vos enfants qui vont prendre la relève, bien, qui sont déjà dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous fait que ça soit une entreprise familiale? Ça n'a jamais été le but, mais c'est un peu comme Astérix. Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Tu sais, soit Maxime ou Sophie, les deux ont commencé adolescentes. Donc, c'est autour de la table que tous discutaient. Et ils ont tout simplement fait le choix de venir nous rejoindre. Mais j'en suis très fier. 25 ans, quand même, les Résidences du Manoir. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Bien écoute, on a conservé ça, je me le disais tantôt, on a conservé notre approche humaine. On est rendu quand même gros, mais on met tout le temps en priorité nos résidents, nos employés au cœur, tu sais, dans le centre de toutes nos décisions. C'est vraiment ce petit côté-là, je pense, qui, ça nous ressemble, on est une famille, dans cette ambiance-là familiale de respect. Et là, il y a une nouvelle promesse que vous avez décidé d'instaurer, vivre en couleur dans les Résidences. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que mon frère et moi, tranquillement, on prend la relève et on voulait, à notre image, à nos couleurs, à nous, rafraîchir un peu tout ça. Et je me disais, pour mes résidents, vivre en harmonie. Je veux que les gens, tu sais, qu'ils soient heureux de rester chez nous, qu'ils aient du plaisir, le bonheur. J'essaie toutes ces teintes-là de couleur, que ça soit vraiment dans cette vision-là. Et en tant que ministre responsable des aînés, est-ce que vous êtes fière, justement, de ce qu'a réussi à bâtir la famille Cadieux après 25 ans? J'écoutais M. Cadieux, qui a l'air d'un homme sérieux, très cérébral. Et sous sa barbe, on sentait toutes les émotions qu'il pouvait avoir. Parce que c'est beaucoup plus qu'être propriétaire, je dirais, de maison pour personnes aînées. C'est toute la famille qui est impliquée. Quand on comprend l'histoire avec sa femme, infirmière, et lui, comptable, et finalement, sa femme lui a fait comprendre tout l'aspect important de prendre soin des autres. Ce qui est particulier pour moi, j'étais le banquier de l'entreprise avant d'être maire. J'ai été pour la Banque de Montréal, Desjardins, et lorsque j'étais pour la Banque de Montréal, c'était mes clients. Chez Desjardins, c'est devenu mes clients. Donc, Paul Cadieux et Luc Géroir, c'est des gens que je connais depuis 20-25 ans, depuis la naissance. Puis là, en tant que maire, je suis là pour fêter les 25 ans avec eux. Et comment, justement, on fait pour perdurer dans le temps, pour se démarquer après 25 ans dans ce domaine des résistances de personnes âgées? Il faut continuellement innover et surtout être à l'écoute de la clientèle. Les gens sont exigeants, avec raison, et c'est notre rôle d'y répondre, d'y répondre le mieux possible et de toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des services aux résidents. Monsieur Desjardins, qu'est-ce qu'un groupe de résidences avec plus de 25 ans d'existence comme les résidences du Manoir, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est fantastique. Ça veut dire que ça fait 25 ans qu'ils rendent des services aux aînés de la région et qu'ils rendent des gens heureux parce que vivre en résidence, c'est vivre heureux. La joie de vivre, c'est de briser l'isolement, de se retrouver ensemble, de faire des activités, de manger ensemble. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas à nos bobos. On ne pense pas à autre chose que d'avoir du plaisir parce que les aînés sont rendus à un âge où ils n'ont qu'à avoir du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada